Bonjour chers karatékas, amis élèves et parents d'élèves, j'espère que vous vous portez bien, que vos proches se portent bien et que tout se passe pour le mieux dans cette période difficile. Aujourd'hui, un petit topic sur le kokutsudashi. Allez ! Le kokutsudashi est la deuxième grande position qu'on apprend en travaillant le karaté shotokan. Elle est un petit peu la position inverse du zen-kutsu. Ainsi, je vais déjà apprendre ici quelques premières bases. 1. L'appuyer plus sur la jambe avant mais sur la jambe arrière. 2. Les jambes ne sont plus sur deux lignes différentes mais les pieds sont mis sur une même ligne. La réception du poids de la force se faisant sur la jambe arrière. L'autre jambe servant à repousser vers vous. Afin de chercher correctement mes appuis, je vais me placer de sorte à aligner mes talons. Mettre le pied devant moi avec suffisamment d'espace pour laisser descendre mon bassin. Je vais laisser les deux jambes se fléchir mais je vais bien laisser la jambe arrière se fléchir également. Si je mets mon repère au niveau de mon genou, je me rends compte que le genou, ici en kutsu, déborde par rapport à mon pied. Il va devant, ce que je ne demandais pas lors du deuxième kutsu. En effet, dans un deuxième kutsu, mettre le genou beaucoup trop en avant crée une tension énorme au niveau de l'articulation des genoux. Pourquoi ? Le poids du corps est projeté sur cette jambe puisque le point de friction, lorsque je le mets devant, se concentre ici. Je fragilise en réalité l'articulation de mon genou et je risque de me blesser. En kutsu, c'est différent car le poids du corps projeté vers l'arrière se projette dans mon axe. Ainsi, le genou partant ne subit pas autant de pression. C'est pourquoi il dépasse mon pied. Aussi, je peux avoir une certaine mobilité du bassin avec le genou dans cet état-là. Si je le remettais sur mon pied, mon bassin ne serait pas loqué et si je veux bouger, je vais perdre l'équilibre. La jambe avant n'est pas en extension. Elle est fléchie. Le genou ne va pas au-dessus du pied parce que c'est une position de retrait. Si ma jambe était balayée, je pourrais tenir mon appui sur ma jambe arrière. Une donnée importante du kutsu est le placement de ce genou au-dessus du pied arrière. En effet, on a tendance quand on apprend le kutsu à laisser le genou partir devant, mais à pourtant mettre un certain poids. C'est un problème parce que là, à la fois la force du corps me propulse sur mon genou, mais en plus, le poids s'appuie sur mon genou sans avoir le soutien et la corrélation du pied. C'est comme si mon pied arrière et mon pied avant poussaient toute la force ici dans le genou. J'ai un autre problème, évidemment. Si ma jambe part, je n'ai pas réellement ma stabilité. Vous pouvez essayer chez vous. Si vous êtes en moitié, vous avez tendance à être comme ça. Quand vous levez votre jambe, automatiquement, vous allez repartir vers l'arrière pour être dans la posture kokutsu. En fin de compte, il faudrait déjà se trouver dans la posture pour pouvoir travailler. Attention que l'inverse n'est pas bon non plus si je mets mon genou trop en arrière, que j'exagère en garde mon pied. Soit le corps va compenser en nous vent, mais là, je crée une faiblesse qui va déstabiliser la posture et qui va provoquer des chocs au niveau du dos lorsque je travaillerai mes techniques. D'accord ? Je dois trouver vraiment l'alignement genou-pied, placement, aligné, là. Pour trouver ce placement de mon genou, comme ça, tout seul, chez moi, j'ai une possibilité. Première chose, je vais employer le mur. Je vais aller poser mon genou sur le mur et libérer un espace avec mon pied. Je dirais l'espace d'environ un point et deux doigts. Mais ça, c'est pour moi. Ça dépend de votre corps. D'accord ? Il faut bien sûr trouver ce sont les autres. Ensuite, je place ma jambe là et je travaille mes chocs. En essayant de rester bien fixé avec le genou contre le mur. Il m'est également possible de travailler l'équilibre de mon pied arrière et le placement de mon pied avant en jouant avec un essuie ou une lock chez moi et en travaillant la coordination. Je peux également m'amuser à faire des petits jeux. Pourquoi pas ? Tant qu'à faire, hop, la cible, hop, des petits essuies à travers de cible. Une fois qu'on a trouvé la coordination de sa posture, pour prendre sa position, il est préféré de travailler dans le sens de la position. Je vous explique. Zankutoshi, une position qui va vers l'avant. Donc, je prends ma posture en allant vers l'avant. Zankutoshi est une position dont la force est envoyée sur la jambe arrière. Je vais donc prendre ma posture en partant vers l'arrière. 1 Et je travaille mes exercices. 2 En ramenant et en replaçant. Toujours bien vers l'arrière. Quand j'arrive à bien m'équilibrer, à ce moment là, je vais travailler vers le côté. 1 Et je vais remettre. 2 3 Et puis ensuite vers l'avant. 1 2 3 4 5 6